Hey ! Bonjour à tous ! Petite devinette du jour. Mon premier fait partie des membres supérieurs. Mon deuxième sert à éponger de la marque Sopalin, par exemple. Et mon troisième se mange l'été, bien souvent au parfum pistache, chocolat, fraise ou vanille. Qui suis-je ? Générique ! Générique ! Bonjour à tous ! Petite devinette, assez facile. Mon premier fait partie des membres supérieurs. Le bras. Vous voyez, avant-bras, bras, le bras. Quelque chose qui permet d'éponger de la célèbre marque Sopalin. Un essuie-tout. Donc, on va prendre le verbe essuyer, essuie. Et puis, qu'est-ce que l'on mange essentiellement l'été pour se rafraîchir lorsqu'il fait très chaud ? Qu'il peut se mettre au congélateur ? De la glace. Le chocolat, la vanille, le pistache. Voilà. Donc, bras. Dessuie. Glace. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, allez, on se marre. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à rénover un petit peu les bras d'essuie-glace. Parce que très, très souvent, les bras d'essuie-glace commencent à se piquer par la rouille. Et esthétiquement parlant, c'est pas top, quoi. Donc, on va s'occuper de cette voiture-là. Et puis, on va voir un petit peu tous les artifices qu'il va falloir démonter. Les petits outils à utiliser simplement pour rénover un petit peu ces fameux bras d'essuie-glace. Bon, pour parler un petit peu le même langage. Donc, ça, ce qui est fixé en dessous jusqu'à l'articulation, ça, ça s'appelle le bras d'essuie-glace. Et ça, ça s'appelle les balais d'essuie-glace. L'ensemble formant les essuie-glace de la voiture. Donc, on va voir que là, par exemple, c'est un petit peu piqué par la roue. Il y a de la... je pense que c'est du... La peinture s'est altérée. Enfin, ben, c'est pas top, quoi. Donc, l'idée, c'est... on va désolidariser le balais d'essuie-glace du bras d'essuie-glace. On va démonter le bras d'essuie-glace. On va bien le nettoyer. On va bien la sécher. On donnera un tout petit coup de toilèmerie. Et on va repasser cette partie-là à la bombe. Et dans la foulée, on pourra remonter, quoi. Donc, première chose, on va ouvrir le capot. Bon, ça, vous connaissez maintenant, hein, comment... Comment on fait, comme sortent beaucoup de voitures. La petite manette est ici. Pour ouvrir le capot, à ce niveau-là, on a une languette. Je pince. Je libère le crochet. Et je peux ouvrir le capot. Et évidemment, pour sécuriser l'ensemble, je n'oublie pas de mettre la petite barre métallique pour éviter que le capot ne me retombe sur la tête. Donc, on voit qu'ici, on a le bras d'essuie-glace. Et là, par exemple, on a un petit téton. En fait, il y a juste besoin de soulever ce fameux téton. Voilà. L'autre, évidemment, c'est pareil. Ah, celui-là est plus dur. Je vais prendre un tout petit tournevis. Voilà. Ensuite, on va prendre le nécessaire. On va dévisser cet écrou, mais ça ne va pas libérer le bras d'essuie-glace. Il va falloir prendre un arrache au bras et essuie-glace. À l'aide d'une clé à cliquer et puis d'une douille de 13. Oui, c'est du 13. Bon, j'ai mis une petite rallonge. Quand je travaille avec une clé à cliquer, l'idée, c'est quand ça clique, je reviens en arrière. Et puis, on voit bien que lorsque je tourne, là, je vais tourner dans le sens des aiguilles. Donc, je suis en train de serrer. Il suffit de basculer le petit ergot de l'autre côté. Le cliquet va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je rattrape un petit peu le jeu. Et là, on voit que ça force. Alors, là, je serre avec ma main. Et là, on voit bien que je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je suis en train de desserrer. Et c'est ce que je veux faire. Donc, je mets ma clé. Je ne force pas au démarrage. Ça va le faire tout seul. Une fois que l'écrou est desserré, je peux le faire à la main. Mon écrou, il faut faire attention de ne pas faire ça au-dessus du bloc moteur. Parce qu'autrement, si l'écrou tombe dedans, je suis mal. Donc, pour le moment, je vais mettre ça là. Là, je vais voir de l'autre côté. Je les serre. Je les serre. Et à la main, ça le fait très bien. Alors maintenant, pour enlever le bras d'essuie-glace, en dessous, fixé sur la tige filetée, il y a le moteur de l'essuie-glace. Donc, l'idée, c'est d'introduire l'arrache du bras d'essuie-glace sur le bras. Je resserre les petites vis de réglage qu'il y a sur le côté. Ensuite, je vais revisser la vis au-dessus, de telle façon à ce que, quand je visse, en fait, les ergots qui sont en dessous vont pousser le bras d'essuie-glace par le dessus énormément. Voilà, ça y est, vous voyez, même pas un quart de tour. Alors évidemment, il ne faut pas perdre la petite rondelle qui est au-dessus. Il faut faire gaffe également. Donc la rondelle, je vais la mettre dans ma petite barquette à viande et vous savez là encore pourquoi. Et on va faire également le deuxième essuie-glace. Pour préparer la mise en peinture, je vais déclipser maintenant les essuie-glaces. Donc, j'ai juste à soulever le petit éton, je dégoîte et j'enlève les balais d'essuie-glace. Donc moi, je les ai repérés. Celui-ci, c'est celui de droite, donc je vais le laisser à droite. Je vais faire la même chose avec l'essuie-glace côté gauche. Je dégoîte. Je vais les laisser côté gauche. Voilà. Et donc l'idée maintenant, ça va être de passer tout ça en peinture. Ce tout vient. L'idée est là. On va éviter de charger. Il vaut mieux mettre plusieurs petites couches. Ça sèche assez vite. Tanakh. Genme. Ça fait un peu. Ça fait que je vais te faire des petites couches. Tu vas sais. En ne pas avez les idées. On va s'ils? Tu vas sais. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit que c'est quand même pas super top Donc on voit là, il y a plein de feuilles Il y a plein d'impuretés Il y a des feuilles de tilleul Il y a de la poussière, il y a du sable Il y a des toiles d'araignée, enfin bref Donc on va faire le nécessaire pour enlever tout ça Donc dans un premier temps, on va passer un coup d'aspirateur On prend l'embout pour aller dans les coins Je vide Le contenu Je vais garder toutefois La peau de chamois De l'eau de pluie On va mettre un tout petit peu de laissime sale On va mettre un tout petit peu de laissant On va mettre un peu de laissime sale Et maintenant à l'aide d'un gros pinceau, je vais prendre l'éponge pour l'humidifier un petit peu, s'il y a de l'eau sur la partie inférieure de la bête par brise, en soi c'est pas grave, parce que normalement, si les tuyaux ne sont pas touchés, on va pouvoir voir en dessous l'évacuation des eaux de pluie, et puis là en plus, toutes les impuretés, toute la saleté va partir dans les rigoles, et moi ça, ça m'intéresse, et il n'y a plus qu'à faire, toute la baie inférieure de la baie de pare brise, et on va nettoyer, et on va voir que ça va être quand même beaucoup plus propre. Donc j'humidifie, et au pinceau, j'enlève toutes les impuretés, toute la saleté, toute la crasse qu'il y a là-dedans, c'est quand même dommage de ne pas le nettoyer, si tout est nettoyé, enfin tout est démonté, autant en profiter pour tout nettoyer, au moins on pourra pas dire que, on n'entretient pas bien sa voiture. Et là j'écoute en bas là, on entend l'eau qui s'écoule, donc il faut aller dans les moindres recointes. Alors non, c'est pas un truc non plus à faire tous les jours, hein, mais comme là j'avais décidé de refaire les bras d'essai-glace de cette voiture, pour que ce soit plus sympa, plus... voilà. Et puis je vais pouvoir en profiter également pour, par la suite, nettoyer un petit peu le bloc moteur. Le bloc moteur, attention, ça se nettoie jamais, mais je dis bien jamais au karcher quoi. Donc quand quelqu'un vous dit, ben moi j'ai passé mon bloc moteur au car wash, avec tous les éléments électriques qu'il y a à l'intérieur du bloc moteur, je me dis, le garçon il prend beaucoup de risques. Donc on humidifie comme ça pour nettoyer, voilà, ce sont les prises du calculateur, mais c'est pas inondé, je vais passer un coup de chiffon tout de suite dans la foulée, et puis voilà, quoi. Evidemment, on en profite pour nettoyer tout ce qu'on a démonté, hein, ça c'est pas tellement compliqué. Donc en galotte, hein. de façon à ce que tout soit bien propre, après on va laisser sécher tranquillement. Là, il y a des endroits dans les coins où on voit qu'il y a de la terre, hein. Et justement, dans la rainure où cette partie-là, souvenez-vous quand on a démonté, s'inscrit en bas du pare-brise. Bon, bah là, qu'est-ce que je vois ? Il y a plein de terre là-dedans. Donc, on va essayer d'enlever un maximum d'impureté qui se trouve à l'intérieur. de telle façon à ce que la voiture soit super belle. Alors bon, quand je dis super belle, je m'entends parce que là, c'est des éléments qui sont cachés, mais en fait, bon, il faut le faire quand même de temps en temps. Là, je profite parce que, je répète, on a tout démenté. Donc, ce serait quand même ballot de ne pas nettoyer. Dans la continuité, je vais traiter le joint de capot que je viens de refixer. Alors, il a été lavé, décapé, je l'ai refixé. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le traiter avec de la vaseline pure. Non, mais comme vous savez faire, puisqu'il y a déjà eu une vidéo sur comment traiter ces joints de portière, les joints de haillons, les joints de capot. Donc, pour vous, c'est une révision. Puisqu'on est dans le nettoyage, on essaye de rattraper un petit peu les chromes qui sont abîmés. Bon, on a traité aussi les plastiques et les bas de pare-brise à l'aide de Polytrol. Vous savez, le rénovateur de surface. Bon, l'idée que moi, j'ai aussi maintenant. Bon, on a fait quelques chromes, tout simplement parce que j'étais au niveau du bloc moteur. J'ai commencé à nettoyer les trois bricoles. Les joints ont été faits, les plastiques ont été faits. On a rénové les bras d'essuie-glace. Ben oui, mais enfin, les bras d'essuie-glace, ce sera un pare-brise qui est un peu dégueulasse. Bon, moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaper le pare-brise. Je vais bien le dégraisser, de telle façon à ce qu'il soit vraiment sans aucune trace. Et puis après, vous allez voir que, justement, tout ce qui est essuie-glace, on va les mettre un petit peu en avant et ça va faire une belle devanture. Éventuellement, je m'attarderai à nettoyer le capot parce qu'avec la poussière atmosphérique, tout ça, c'est pollué. Et j'utiliserai un produit. Alors, je ne vous dis pas lequel parce que l'idée, c'est de vous faire une démonstration après par la suite pour vraiment protéger, non seulement sur le côté brillant, mais ça, vous savez que c'est un truc que j'affectionne particulièrement, mais sur le côté, surtout, hydrofuge. Et je vous ferai voir que l'eau va ruisseler sur la peinture, mais ça, ça fera le sujet d'une vidéo un peu particulière. Bon, voilà. Donc, les carreaux ont été faits. Donc, on a peint les bras d'essuie-glace. Là et là. Voilà, tout ça, ça a été fait. Donc, il n'y a pas une coulure. C'est propre. Bon, ben, c'est reparti pour 10 ans, quoi. Donc, puis, c'est surtout le côté esthétique de l'affaire. Je trouve que ça fait plus soigner, quoi. Bon, ben, voilà. La matinée du mercredi 1er septembre, ça m'a pris, effectivement, un petit peu de temps. J'ai commencé ce matin, il était 9h. Là, je suis allé regarder la pendule, il est midi et demi. Bon, à côté de ça, j'ai été prendre un café, on m'a appelé au téléphone, enfin bon, peu importe. Donc, voilà, entre le démontage, un petit coup de ponçage, un coup de bombe, évidemment, remettre un petit peu de propre à l'intérieur des gouttières, des bas de pare-brise, s'assurer que l'eau s'évacue correctement. Bon, moi, j'ai mis 3h30. Mais ceci dit, ça n'a aucune importance. On peut mettre 5h ou 2h. Alors, l'important, c'est que de temps en temps, il faut le faire parce qu'autrement, les bras d'essuie-glace, ils vont rouiller, ils vont se piquer pour ceux qui ont des bras d'essuie-glace en inox, par exemple. Ben, il faut penser à les traiter. Prochainement, on verra les embouts, justement, des pots d'échappement de la Jaguar, qui, eux aussi, sont en inox. Et je vous montrerai, moi, comment j'arrive à les traiter et à les préserver dans le temps. Donc là, on a fait des inox, mais enfin, bon, là, c'est plus côté plastique. Souvenez-vous, quand on démonte, on ne va pas remonter des trucs dégueulasses. C'est un petit peu comme à la maison, si je passe un coup de balai, que je soulève le tapis et que je fous toute la merdasse en dessous. Donc, on fait ça propre ou alors on ne fait rien. Voilà. Bon, la prochaine vidéo est déjà en cours. Je pense à vous, évidemment. Donc, n'oubliez pas, vous, pensez à Noviscar. Parlez-en autour de vous, si ça vous plaît, si ça vous semble utile. Allez, ciao. Et bye. Bye. Sous-titrage ST' 501